Un nouveau petit livre pour découvrir la Gironde et ses paysages. Ça s'appelle Randonnée en Gironde, les nouvelles plus belles balades de Gironde Tourisme puisque c'est la deuxième édition avec justement les éditions Sud-Ouest. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Pascale Gaud, présidente de Gironde Tourisme. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Bonsoir. On va parler donc de ce petit livre qui vient de sortir et puis du tourisme plus globalement en Gironde. Alors déjà, comment est-ce que Gironde Tourisme a choisi ses balades ? Qu'est-ce qu'elles veulent dire pour vous, ses 13 balades ? Alors, on a un binôme de choc à Gironde Tourisme qui est Hubert Sion, qui écrit et qui raconte les histoires et David Mazay qui fait le circuit et la mise en photo. Et nous avons énormément de connaissances, de bonnes connaissances du territoire. Et nous pouvons proposer des balades, pas pour suivre le touriste, le randonneur. Ce sont des balades pédestres, pas pour lui montrer par où il faut passer, mais pour lui raconter, pour mettre en histoire ce qu'il a sous les yeux, découvrir des monuments que l'on ne soupçonne pas ou des petits coins sympathiques que l'on ne soupçonne pas. Et donc, nous avons fait une première édition qui a excellemment bien marché et nous reproposons 13 nouvelles balades sur l'ensemble du département. Il y a pour les amoureux du littoral, il y a pour les amoureux du patrimoine, pour l'onologie. Nous essayons de couvrir puisque nous avons un territoire particulièrement riche. C'est surtout pour faire des balades d'une manière pédagogique, culturelle et en levant le bout du nez. Oui, c'est plus des balades que des randonnées finalement, parce que la Gironde, ce n'est pas vraiment une terre de randonnée, on ne pense pas vraiment à... Ah, ça marche très bien parce qu'il y a beaucoup de sites. Alors, ce sont quand même des balades entre 5 et 20 kilomètres de niveaux divers. Justement, c'est accessible à tout le monde. Oui, c'est accessible à tous, on a créé une variété justement. Mais justement, on a beaucoup de sentiers qu'on peut découvrir en toute tranquillité, mais d'une manière, j'allais dire, illustrée. Pour vous, c'est un bon moyen de découvrir le département et de le promouvoir. En se promenant à pied ? Oui, et nous ciblons deux touristes. Le tourisme girondin. Le tourisme girondin, parce qu'on méconnaît souvent l'endroit où l'on réside. Et puis, il y a un très gros engouement par la clientèle hors Gironde et internationale, justement de notre territoire qui est au quatrième niveau national d'intérêt. Et que ce soit le vélo ou la randonnée pédestre, nous avons une très très forte attractivité girondine. Justement, ces touristes internationaux et étrangers, ils représentent seulement, je crois, 20% des touristes girondins. Est-ce que ce n'est pas le principal défi pour Gironde Tourisme d'attirer les étrangers ? Alors, nous faisons des salons. L'oenologie attire beaucoup d'étrangers. Nous avons une très belle clientèle allemande, notamment sur le littoral. Nous nous sommes fixés aussi, dans notre schéma départemental du tourisme, de nous adresser aux Girondins ou à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce tourisme de proximité, pour nous, n'est pas un touriste au rabais, mais au contraire, un touriste qu'on peut fidéliser tout au long de l'année, puisque c'est bien ça, notre objectif. Bien sûr, la période estivale, sans aucun problème, mais essayer, tout au long de l'année, de les accueillir. Nous avons créé, d'ailleurs, Gironde Kids, qui est, pour chaque vacances scolaires, tout ce que vous pouvez faire en famille, parce que, quand vous visitez un château, les enfants sont des fois un petit peu largués, si je peux parler ainsi. Donc, voilà, nous essayons d'étoffer et d'humaniser notre offre touristique de 1er janvier au 31 décembre. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous venez de lancer une nouvelle stratégie de communication qui détonne un peu. Ça s'appelle « Feuilles de vigne et bikini ». Et alors, c'est une collection, finalement, une collection printemps-été. Ça veut dire quoi ? Le tourisme, c'est comme un défilé de mode ? Non, on a pris les usages un peu de la mode, mais on est parti du principe que, justement, ce tourisme, il était à l'année. Pour le rendre attractif, pour avoir une communication, j'allais dire, un peu branchée, nous avons pris, effectivement, le principe de deux collections. Printemps-été, donc « Feuilles de vigne et bikini », et nous aurons une collection automne-hiver, ça sera « Col roulé et crustacé ». C'est une manière d'interpeller le tourisme. Parce que mettre que des photos de beaux paysages, il va les avoir. Mais déjà, quand il les verra, il aura fallu le faire venir. Donc, nous, nous interpellons le tourisme, nous interpellons le Girondin, nous interpellons l'étranger, avec les codes de la mode, ces deux collections. Et puis aussi, parce que nous estimons que, quand on dit « prolonger les ailes de saison », l'été ne se prolonge pas jusqu'en décembre. Donc, il faut faire une autre offre touristique. Et nous avons une offre patrimoniale, une offre ébonnementielle, une offre culturelle, qui n'est pas assez mise en exemple. Et pour la mettre en exemple, on va choisir, peut-être, une communication décalée sur les réseaux sociaux, et qui interpelle régulièrement et irrégulièrement. Alors, quelles sont les priorités, peut-être, rapidement, pour cette année, pour Girondin Tourisme ? On a beaucoup parlé du phare de Cordouan. Alors, phare de Cordouan, bien sûr, nous collaborons pour aider à mobiliser le territoire pour son inscription sur la liste du patrimoine mondial. Nous voulons également faire monter en puissance ce tourisme culturel qui est important. Nous avons un gros travail sur mettre en ligne toute l'offre de loisirs en Gironde. Seulement 20% de l'offre de loisirs est sur Internet en Gironde. Et vous dire, c'est peut-être la faiblesse de Gironde Tourisme, la présence sur Internet ? Ah non, je ne crois pas, parce que nous avons ouvert un nouveau site. Nous sommes beaucoup sur les réseaux sociaux. Par contre, il faut donner aux offices de tourisme des territoires un petit peu plus reculés, la possibilité d'être plus présents. Donc, par cet outil-là, place de marché, ils vont pouvoir ventiler beaucoup plus largement leur offre. Donc, ça, pour nous, c'est important. Et surtout, nous mettons en avant des savoir-faire. Il y a bien sûr les paysages, mais des hommes et des femmes qui construisent, qui donnent à voir, qui embellissent la Gironde. C'est la raison pour laquelle nous donnons ce ton un petit peu accrocheur de notre saison touristique et notre communication. Puis, nous allons faire des jeux concours. Nous allons essayer de promouvoir des jeunes, des petites pépites aussi qui se déroulent très bien. Et puis, nous avons également tout le travail, puisque le CIVB vient de nous donner la gestion de la marque Bordeaux Wine Trip. Donc, c'est tout le no-tourisme, les six routes des vins que nous allons là aussi pouvoir monter en puissance. Donc, un joli programme d'activités à la fois en interne et bien sûr que nous essayons de faire rayonner grâce à nos deux collections annuelles. Merci beaucoup, Pascal Gaud. Et si vous voulez donc découvrir la Gironde en randonnée, en se baladant, c'est donc ce livre aux éditions Sud-Ouest Randonnée en Gironde, les nouvelles plus belles balades de Gironde Tourisme. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada